Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette très jolie toile pan qui vous avait énormément plu lors de mon unboxing de chez DIY Digital Art. Je le trouvais également magnifique, super, donc j'ai vraiment pas attendu, j'ai voulu le commencer tout de suite. Et donc le voici, il est déjà bien entamé comme vous pouvez le constater puisque j'ai fait toute cette partie ici. Cette partie-ci, cette partie-ci, il me reste juste cette petite bande ici à faire. J'avoue que quand je me suis lancée, j'ai eu un petit peu du mal à m'arrêter et après je me suis dit que ce serait assez sympa de faire cette partie-ci avec vous. Donc voilà, j'en ai fait pas mal. Alors j'avoue que là, comme ça, tout de suite, je le trouve très joli mais je suis légèrement déconcertée. Parce que de mémoire, l'image c'était celle-ci. Donc on a vraiment un pan dans les tons de bleu, de vert, d'argenté et ta-dam ! Nous avons plein de rouges et d'autres dorés. Alors c'est un petit peu étonnant, ça change un petit peu, je m'attendais vraiment pas à ça. Après ça fonctionne, c'est joli, ça fonctionne. Mais j'avoue qu'ici, c'est joli. Mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Voilà, quand je regarde cet angle-là et que je regarde cet angle-là, et ben c'est très différent. C'est très différent, mais parfois, pourquoi pas. Là par contre, je trouve ça absolument superbe. Là, l'intégration, alors le pan ici est vraiment magnifique. Et l'intégration qu'ils ont fait ici du rouge fonctionne très très bien. Et c'est vrai que toute cette zone-là, je l'ai fait en entier. Donc on voit que ça se rattrape très très bien et c'est très logique. Aujourd'hui, ce qui choque peut-être un petit peu, c'est que cette partie-ci est faite, mais il manque celle-ci aussi, mais il manque la jointure entre les deux. Donc c'est vrai que ce côté, il est un petit peu fou, on va dire. Clairement, là, c'est un peu fou avec ses couleurs. En plus, on a les plumes qui sont un peu étranges, allongées. Donc ça, elles sont sur le modèle. Elles sont clairement sur le modèle, ces plumes allongées, vraiment longues, comme ça. Un peu étranges, elles y sont. Mais du coup, elles sont un peu là toutes seules. Elles arrivent de nulle part pour arriver là en explosion un petit peu folle. Donc c'est vrai qu'il nous manque vraiment la liaison entre les deux. Alors j'avoue que j'attends de voir le résultat final. Je pense qu'il sera très beau, mais il ne me signe absolument pas dans les couleurs auxquelles je m'attendais. Dites-moi vous, dans les commentaires, si vous attendez à autant de couleurs rouges dedans. Enfin, ce n'est pas un rouge, c'est un orangé un peu rouge qui est très très joli. La couleur en elle-même est magnifique. Mais j'avoue que c'est assez surprenant, dirons-nous. Donc, bah écoutez, on va voir. Et je suis assez aussi étonnée d'une chose. C'est que, pour une fois, là, au niveau de la crête du pan, on nous a mis des petits strass ici. Habituellement, on met toujours des grosses strass pour marquer les plumes de la tête. Et là, non, elles passent complètement inaperçues presque. Par contre, j'aime beaucoup les deux petits diamants qu'on a sur le nez. Alors en plus, moi, j'ai mis des iridescents qui n'ont pas la même couleur. Enfin, là, elle est plus bleue, elle est plus vert. Ce n'est pas fait exprès. Mais du coup, on voit bien, là, sur le nez de l'oiseau, le petit détail. Et ça, je trouve ça très très joli. Voilà, bah écoutez, je la trouve quand même très très belle. Je vais la continuer. On se retrouve juste après pour mon avis final. Je pense qu'elle sera très très jolie au départ. Mais j'avoue que... C'est pas la même. Ça donne vraiment pas l'impression que c'est la même image. À faire, à suivre. À tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hola ! Et voilà, je vous retrouve avec la toile terminée. Et bah écoutez, je la trouve magnifique. Elle n'est pas du tout dans les couleurs dans lesquelles je m'attendais qu'elle soit. Je m'attendais vraiment, vraiment qu'à des couleurs comme ici. Vraiment avec des verres d'eau, des bleus, des verts. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de rouge et de doré dedans. Mais alors, ça marche tellement bien. C'est tellement joli. Franchement, cette toile est vraiment sublime. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous allez être déçus du coup ou non. Par rapport au rendu final. Mais alors, moi, je ne le suis absolument pas du tout. Je la trouve vraiment magnifique. Il y a beaucoup, beaucoup à diamanter sur cette toile. Vraiment beaucoup. Mais c'est tellement plaisant à faire. C'est tellement agréable. Les couleurs sont tellement belles. C'est vraiment super. Les diamants, en plus, sont magnifiques. On a des mélanges de diamants AB. On a des strass. On a des gros diamants spéciaux à poser. Donc, c'est vraiment très chouette. Et on a vraiment un motif sublime. Vraiment magnifique. Alors, le fait que la toile colle en totalité, ce n'est pas forcément le plus pratique. Vous voyez, j'ai des cheveux qui se sont collés dessus. J'avais dit que je voulais la vernir tout de suite. Mais en fait, je me rends compte que j'ai fait une bêtise. Une chose qu'il ne faut jamais faire. Je l'ai attaqué beaucoup trop vite. Et comme vous pouvez le constater, elle n'est pas plate. J'ai encore un pli ici. J'ai encore un pli ici. J'ai encore un pli ici. Donc là, avant de la vernir et de la protéger, il faut absolument que je la réaplatisse davantage. Je n'aurais pas dû la faire aussi vite. Vraiment, j'avoue, je me suis un petit peu emballée. Je l'avais mise sous un poids. Mais je ne l'ai pas laissée suffisamment longtemps. Ça se voit tout à fait. Je regrette un petit peu d'avoir cédé aussi facilement à la tentation et de l'avoir commencé presque illico. Voilà, c'est vraiment une chose que pour moi, il faut que j'évite de faire. Parce que voilà, ma toile n'est pas totalement plate. Et si je veux l'accrocher après au mur, ça va se voir. Alors, je peux la retordre un petit peu. Mais bon, ça ne fait pas tout. Donc, je vais aller la mettre sous ma pile de toile en attente. Le poids devrait la réaplatir assez facilement. Et à partir de là, je pourrais la protéger définitivement. Voilà, je préfère ne pas le faire avant parce que j'ai peur que le vernis... Je pense que je vais utiliser du vernis col légèrement pailleté pour embellir encore plus cette toile. J'ai peur que le vernis col après marque encore plus les plis. Et que si je la mets à plat après, peut-être qu'il craque elle. Ou que la toile ne veuille plus revenir ensuite vraiment plate avec une fois que le vernis sera posé. Donc, je préfère la réaplatir avant. Voilà, c'est ma petite bêtise, on va dire. Je l'ai faite trop vite. Comme quoi, il ne faut pas se précipiter. Quand je vous dis qu'il faut mettre vos toiles à plat, c'est mieux avant. Pendant quelques jours, franchement, c'est un conseil qu'il faut que j'applique aussi à moi-même. Clairement, c'est la première fois que je fais ça. Et j'espère que ce sera la dernière. Je pense que ça va m'avoir servi de leçon. Au niveau des couleurs, je vous dis qu'elles sont vraiment magnifiques. Les diamants étaient très bien taillés. C'était vraiment très très plaisant à faire. Je n'ai pas eu besoin de choisir mes diamants. Je n'ai pas eu de diamants vraiment opaques. Je n'ai pas eu de diamants avec trop d'erreurs dessous. Bon, toujours un ou deux, voilà, où l'argenté n'est pas du bon côté. Mais pour le reste, je n'ai pas eu de soucis. Les diamants, même les gros diamants, étaient de belle qualité. Et il me reste pas mal de diamants. Je vais vous montrer ça. Il reste vraiment pas mal de diamants. J'ai été étonnée. Je vais peut-être mettre ceci pour que vous puissiez voir les restes de diamants. Il me reste tout ça, des petits... Alors, il y en avait des plus ou moins. Alors, celui-ci, par exemple, n'a pas eu sa couche de nacré dessus. Mais sinon, voilà, il y en avait des plus ou moins bleus ou plus ou moins jaunes. Donc, après, à vous choisir ce que vous préférez. Il m'en reste quatre de cette taille-là. Ensuite, au niveau des strass, vous voyez, les diamants, les sachets sont bien pleins. Ils sont encore bien pleins. Les couleurs étaient vraiment magnifiques. Franchement, c'était un plaisir à travailler, cette toile. Au niveau des couleurs, il me reste tout ça. Au niveau des gouttes fastées, il en reste franchement beaucoup. Et ça, au niveau des diamants AB. Donc, franchement, au niveau des restes de diamants, il n'y a rien à dire. Il y a ce qu'il faut. Je m'en s'il n'y a pas presque suffisamment pour refaire une toile. Cette couleur-là, elle est vraiment sublime. Franchement, je suis presque déçue qu'il n'y en ait pas eu plus sur la toile tellement elle est jolie. Après, si je pense que vous n'appréciez pas le fait qu'il y ait autant de rouge sur la toile, vu la quantité de diamants qu'il reste, je vous conseillerais de faire toutes les couleurs que vous aimez, les poser et ne pas poser les rouges, éventuellement pas les jaunes, même si je trouve que les jaunes, ça rappelle un petit peu les queues. Ici, un petit peu, enfin les diamants, l'œil de queue de pan. Je les appelle comme ça. Je ne sais pas comment on peut les appeler autrement. Mettez-les dorés quand même, je pense, pour rappeler ces diamants-là. Sinon, ils vont avoir donné l'impression d'être posés un peu au hasard. Et une fois que vous avez posé la totalité des diamants, à ce moment-là, regardez et peut-être remplacez les rouges par une autre des autres couleurs si vous voulez rester vraiment plus dans des tons bleutés, comme tel que c'était sur l'image de base, puisque l'image de base, c'est celle-ci. Donc oui, effectivement, on a une grosse différence entre les deux. Si on regarde l'image de base et le pan, effectivement, au niveau des couleurs, on est sur une gamme très différente. Donc voilà, si le rouge vous gêne et que vous n'avez vraiment pas envie d'avoir ce rouge, je vous conseille, vous avez assez de diamants pour poser toutes les autres couleurs. Et une fois que vous avez posé toutes les autres couleurs, à ce moment-là, remplacez le rouge par une autre couleur, tout simplement. Je me demande si je ne tenterai pas l'expérience une prochaine fois, si je recroise cette toile peut-être ailleurs, peut-être sur AliExpress et que je la croise pas très cher. Peut-être pourquoi pas la reprendre et puis peut-être tenter justement de modifier les couleurs pour voir si je peux avoir un résultat un petit peu plus semblable à l'image. Ça pourrait être un challenge assez sympa, original. Mais voilà, en tout cas, moi je vous le dis, si vous voulez modifier, vous pouvez, vous avez assez de diamants pour le faire. Clairement, vous pouvez y aller, même si par exemple là, vous trouvez que le blanc est trop présent parce que clairement, quand on regarde l'image, on est sur un plutôt, ça donnerait plutôt l'impression qu'on a un vert clair sur le pourtour et un peu plus d'argenté à l'intérieur. Vous pourrez tout à fait mettre un vert, soit la couleur comme ici. Je suis en train de me demander si je n'ai pas fait une erreur d'ailleurs ici, au niveau du symbole, parce que j'ai mis des... Ah, si, je me suis trompée, je crois bien. Non, j'ai bien mis la bonne couleur, vous voyez. Ici, c'est bien la bonne couleur. Ils ont mis celle-ci et foncé par rapport à l'autre. Voilà. On a vérifié en live. Ça ne choque pas en fait. C'est la première fois que je remarque ça. Maintenant que je l'ai vu, je ne sais pas si je ne vais pas changer. À voir. À voir, à voir. Mais voilà, vous pourriez tout à fait utiliser cette couleur à l'intérieur. Enfin, faire ce modèle-là en fait, partout. Ce serait tout à fait possible en fait. À vous de voir aussi comment vous pouvez vouloir transformer cette toile. Vous avez les diamants en tout cas pour. Voilà. Je pense que j'ai assez dit tout ça. La colle colle très bien. Le toolkit, j'ai utilisé donc le kit de base. Voilà ce qu'il me reste au niveau de la colle. J'y suis revenue pas mal. Forcément, on a les gros diamants à poser. Donc, il faut revenir à la colle. J'y vais n'importe comment, j'avoue, dedans. Moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je pique. Pour ne pas avoir de soucis, je pique dans ma colle. Et ensuite, je pique ma toile. Et ensuite, ça me repousse bien ma cire à l'intérieur du stylet. Et du coup, comme ça, j'en ai beaucoup moins qui sort. Voilà, c'est ma petite astuce. Essayez. Vous pourrez me dire si du coup, ça vous aide ou pas du tout. En tout cas, moi, je fais comme ça. Et depuis que je fais comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Et que j'ai moins de cire qui ressort. Et que je garde ma cire plus longtemps dans mon stylet. Voilà, bah écoutez, on se retrouve dans les commentaires pour parler de ce pente. Dites-moi ce que vous en pensez. Si pour vous, il y a trop de rouge. Ou s'il est quand même magnifique. Si vous l'avez commandé. S'il vous tente. Si vous craquez. Si vous allez le faire tel quel. Ou si vous allez essayer de changer les couleurs. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. On se retrouve là-bas pour en discuter. Si vous arrivez sur ma chaîne, et bien bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Il y a pas mal de petites choses en préparation comme toujours. Donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite. Et en attendant, prenez soin de vous. A bientôt. Tchou tchou. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.